Un autre volet de l'actualité à présent, les tendances au répli identitaire au Tchad, appétit politique et nécessité de bâtir, le vivre ensemble. C'est le titre d'un rapport écrit par l'Abida Gonde, anthropologue à l'université de N'Djamena. Le dit rapport a été présenté au centre Al-Muna par le comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation. Varelaj. Ce rapport, qui comporte plus de 60 pages, s'articule sur trois bases sur Tchad Lothaire, l'Abida Gonde. Il s'agit notamment de la problématique nord-sud, religieuse et ethnique. L'étude menée en 2012 par le comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation met en exergue cette problématique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Depuis que le Tchad existe, c'est-à-dire que si ce n'est pas exagéré, on prend ce problème-là et les lier dans cette dynamique temporaire et spatiale pour comprendre où est le fond du problème du vivre ensemble aujourd'hui au Tchad. Et c'est comme ça que vous voyez le débutant. Vous verrez qu'il y a un sous-titre, on dit appétit politique, et nécessité de bâtir le vivre ensemble. Le présent rapport qui traite la question identitaire décrit les tensions comme nord-sud, chrétiens et musulmans, francophones et arabophones et bien d'autres. Il a été rédigé avec la contribution des universitaires et des professionnels de la communication. Au Centre national de recherche pour le développement, cette fois-ci, c'est une cérémonie de dédicace d'un ouvrage. Cet ouvrage, écrit par Zakaria Foudou Kittir, traite l'histoire de la situation socio-économique du Tchad. C'est au cours d'une conférence débat qui a vu la présence de plusieurs invités. Amaniza Ghazina. À travers cet ouvrage intitulé « Violence et événements au Tchad », l'auteur présente le milieu physique et social du Tchad, les acteurs qui ont commis des violences et événements, « Le rein des anciens chefs d'État et l'évaluation de la situation socio-politique du Tchad ». Édité par l'Armatan à Paris, cet ouvrage de 375 pages est une approche anthropologique politique qui comporte 19 chapitres. Selon l'auteur Zakaria Foudou Kittir, beaucoup de Tchadiens ont subi des violences de diverses formes dans les années antérieures. C'est pourquoi ils demandent à la génération actuelle de prendre conscience de son avenir. Enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, Zakaria Foudou Kittir est l'auteur de plusieurs ouvrages. Il s'agit de « Loin et de moi-même », « Les moments difficiles », « Le chef, le forgeron et le fakie » et « La vie de Kaori » en attente d'édition à Dakar. À Abecher, chef-lieu de la région du Wadaï, l'Office national pour la promotion de l'emploi, à travers son bureau pour la promotion de l'emploi, lance une série de formations à l'intention des détenus de la maison Daré. C'est le gouverneur de cette circonscription administrative, Mohamed Bechir Okormi, qui a donné le coup d'envoi de ses assises. Reportage Gamarga Bakoumi. Cette première phase de session de formation de trois mois est rendue possible grâce à l'appui de l'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPE. Le chef de bureau pour la promotion de l'emploi d'Abecher, Hamete Issen Kadou, a dit que cette action de son institution donnera l'espoir aux jeunes pour leur réinsertion. La représentante du directeur de l'ONAPE, Mme Isa Bancham, a indiqué que l'impossibilité pour un jeune de trouver un emploi crée un sentiment de fragilité. C'est pourquoi elle dit qu'il était urgent d'offrir une seconde chance à ce jeune en leur donnant la possibilité d'accéder à une qualification. Cette présente session vient soutenir les efforts du ministère de la Justice pour assurer une meilleure réinsertion à cette couche vulnérable à lancer Mme Isa Bancham. Le procureur général près de la Cour d'appel d'Abecher, Nami Anflégeat, a salué l'initiative de l'ONAPE de former ce jeune pour leur réinsertion une fois qu'ils sont libres. Ouvrant les travaux, le gouverneur de la région du Ouadah et Mohamed Bechir Okormi a dit que la préoccupation du chef de l'État Idriss Débit, non, est de voir tous les bras valides travailler pour le développement du pays. C'est une démonstration de la volonté du gouvernement de la République du Tchad à affronter l'un des défis quotidiens auxquels il fait face. Par tous les bras valides, travailler pour le développement du pays. Mohamed Bechir Okormi a invité les jeunes incarcérés à profiter de cette formation pour retrouver leur place dans la société. Dans le cadre de la célébration de la Semaine de la langue arabe, l'Union Générale des Institutions de Soutien à la langue arabe au Tchad a organisé hier au Centre Khoissien une conférence débat sur le mariage précoce et ses conséquences sur l'éducation des filles. Les détails avec Idriss Oumar Idriss. A travers cette conférence débat sur le mariage précoce et ses conséquences sur l'éducation des filles, l'Union Générale des Institutions de Soutien à la langue arabe entend sensibiliser la couche féminine. Le panel composé de Aïcha Amine Ouchar, enseignante à l'université Roi Faisal, et de Halim Adam Yousouf, de l'Union Générale des Institutions de Soutien a situé le public de long en large sur la problématique. Au cours des échanges, les conférencières ont évoqué les conséquences du mariage précoce qui, pour elles, ont des répercussions sur l'éducation des filles. On peut citer parmi lesquelles la déperdition scolaire et la baisse de niveau. Cette conférence débat, d'après le proviseur du lycée Centre Coésien, Ahmad Attaïb Mahdi, a permis aux filles d'être informées sur le mariage précoce. Au nom de l'Union Générale des Institutions de Soutien à la langue arabe, Gamar Mahamad Gamar a indiqué que l'éducation des filles figure parmi les priorités de son organisation. Le projet d'appui au pastoralisme au Sahel a organisé à Ati, dans la région du Bata, une campagne de sensibilisation sur la prévention des maladies bovines. C'était au profit des autorités locales, des chefs traditionnels et des représentants des producteurs. Mamataïr Dibrin Al-Gour. Le Bata est une zone d'élevage par excellence. Il regorge à plus de 30% du cheptel tchadien. Malheureusement, cette richesse fait face chaque année à des multiples maladies animales, notamment la péripneumonie contagieuse et la peste des petits ruminants. Cette rencontre organisée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel-Praps s'inscrit dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Les autorités administratives, les chefs traditionnels et les responsables des organisations des éleveurs sont outillés sur les moyens de prévention. Pour les délégués régionales de développement rural du Bata, Youssef Hamis Arami, la vaccination reste les seuls moyens efficaces pour protéger les bétails et pour garantir la réussite de la prochaine campagne de vaccination dont le lancement est prévu. Pour la semaine prochaine, le chef de mission des PRAPS, Youssef Ali Turkode, sollicite l'implication des autorités traditionnelles. L'administration locale promet à travers le secrétaire général de la région du Bata, Kodi Daniki, d'accompagner les PRAPS avec les moyens humains pour que les derniers regroupements des éleveurs dans la région soient atteints. Le maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kerim Saleh, et ses proches collaborateurs ont visité des structures artisanales de production d'huile du quartier Tukura. Une visite d'inspection qui vise à prendre des mesures conservatoires. Christian Garlomdana. Les usines traditionnelles de fabrication d'huile de Tukura reçoivent la visite inopinée du maire de la commune du 9e arrondissement, Mahamat Kerim Saleh. Accompagné de son staff, cette autorité communale est venue personnellement s'enquérir de la qualité d'huile que produisent ces usines et qui les livre aux consommateurs d'une part et d'autre part de la gestion des déchets. Les preuves sont évidentes. L'arachide est même de qualité d'houteuse. L'arachide, c'est un mélange de tout. Pour éviter tout risque, le maire de la commune du 9e arrondissement est formel. La population du 9e est en train de consommer d'huile d'arachide de qualité d'houteuse qui est même à l'origine de certaines maladies, tophoïdes, cancers, tout ça. Je lance un appel au ministère de la Santé publique de venir s'investir, vérifier les qualités jusqu'à ce que ces commerçants-là se conforment aux règlements, aux notes taxes sur les matières consommables. Les premières autorités de cette commune sont l'alerte par rapport à la mauvaise qualité d'huile fabriquée de manière traditionnelle et ne respectant pas les conditions hygiéniques. Elles les appellent à se conformer sous peine de mesures drastiques. Les jeunes du parti RNDT Le Réveil de la région du SILA ont procédé au nettoyage de l'hôpital de Gosbeida, un geste qui s'inscrit dans le volet social de leurs objectifs. Ils ont également réuni des savants aux malades. Ali Mahmoud Bellou. Les jeunes du parti RNDT Le Réveil de la région du SILA posent des actions citoyennes à Gosbeida, chef lieu de la région. Minus des pelles, râteaux et balais, ils ont nettoyé ce samedi des fonds en comble l'hôpital de Gosbeida. Dans les mêmes cadres, les jeunes du parti RNDT Le Réveil de la région du SILA ont remis aux malades des boules de savon. Pour le secrétaire régional du parti, Mahmoud Adam, ces gestes visent à rendre salubre l'hôpital pour donner au moins la force aux malades. Le lycée bilingue Abourisha de Gosbeida attire l'attention du parti RNDT Le Réveil à cause du manque d'eau. Les élèves en souffrent énormément. En attendant une solution durable, le parti RNDT Le Réveil de la région du SILA a remis à l'établissement des fûts d'eau.